La constitution de 1993, qui a permis le multipartisme, qui a permis aujourd'hui à notre pays d'avoir une multitude d'associations de la société civile. Toutes les libertés sont pratiquement perceptibles. C'était des discussions houleuses qui avaient débouché sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, 27 années plus tard, s'organisa bien évidemment la conférence exclusive, le forum national exclusif, bien évidemment, qui a permis à la population tchadienne, dans son entièreté, à travers ses représentants au niveau du forum inclusif, de revoir ce qui n'a pas été bien fait. Nous les Tchadiens, on est tous des frères, donc on doit être unis et il faut aussi respecter les uns et les autres, et surtout notre environnement, notre pays, pour qu'ils puissent se développer. C'est à partir de cette conférence nationale qu'a été posée les jalons de la démocratisation de la vie politique nationale, sur la base des valeurs universelles de l'état de droit, des droits humains, des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance, etc. Donc, c'est de cette conférence nationale souveraine qu'aujourd'hui, au Tchad, nous disposons des grandes institutions de la République, qui concourent à l'expression de l'état de droit. Donc, 27 années après la tenue de la conférence nationale souveraine, si aujourd'hui le processus démocratique au Tchad fonctionne normalement, sur la base d'un consensus national, c'est aussi grâce à la conférence nationale souveraine.